bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on continue avec la grèce avec les infos sur les skills de pyrus les designs de la civilisation grecque bref un peu de tout sur ce qui nous attend mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le manquer les amis pas d'excuses pour ne pas être avec nous sur le discord les amis donc je vous disais on va parler de la grèce puisque le patch arrive très bientôt le 11 juillet dans moins d'une semaine et là petit à petit les petites à petites mais petit à petit dans ce bien les informations arrivent d'ailleurs merci encore une fois sur j'en ai récupéré pas mal sur certains autres discords à q hq notamment je vous ai déjà parlé cet énorme discorde je vous mets le lien en description dans la vidéo juste en dessous le lien de mon discorde merci à noob pour le partage précisément merci à toi regardons donc les différentes infos déjà on récupère un petit screen qui fait plaisir sur la grèce et les bonus qu'on va avoir on s'est posé de nombreuses questions qu'elles vont être les bonus et l'unité et bien regardez la spéciale unit et les argi raspeed je ne sais même pas comment ça se prononce donc c'est bien de l'infanterie et le commandant de départ et bien périclès on voit son skin alors franchement ça a l'air d'être une victime de ouf périclès regardez on y a du vent il s'envole il est totalement éclaté avec sa barbe là je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il fait là périclès mais en tout cas il est bien éclaté sur les bonus c'est très simple increase infanterie else de 5% ça augmente la santé de l'infanterie de 5% ça rallie ça augmente les dommages des rallye de 5% alors on avait parié que on avait à avoir un bonus de leadership ça en est un les donc augmentation des rallye de 5% c'est énorme et l'augmentation du de la vitesse de récolte de la pierre alors ça c'est éclaté de 10% faut quand même noter l'infanterie de la santé de l'infanterie et les dommages rallye cette civilisation grecque à mon avis va être très utilisé et on voit derrière les skins des battements ils sont très sympa mais très traditionnel il n'y a rien d'exceptionnel ils sont pas plus déchiré que ça de l'autre côté on le sait on va aussi avoir un commandant légendaire qui est pyrus et regardez on a à quoi va ressembler la petite vignette de pyrus alors quand vous voyez ce genre de screen autant vous le dire ce genre de screen d'où viennent-ils tout simplement du serveur de tests c'est un serveur 1001 de tests il faut savoir que juste quelques semaines ou quelques jours plus tôt avant la sortie d'un patch lit mais à disposition le savoir de tests pour un certain nombre de joueurs très limité pour qu'ils puissent tester en général c'est les streamers et les youtube heures ceux qui participent à la vie de la communauté j'ai déjà été plusieurs fois sur serveur et on retrouve bien cette cette ergonomie là alors ce qui m'étonne c'est qu'on a un commandant en double mais normalement et en plus légendaire alors qu'il ne l'est pas mais normalement on n'a pas ce genre de bug et mais on a bien tous les commandants qui sont niveau 60 avec toutes les étoiles upgradés et c'est pour ça qu'on se retrouve avec notre ami pyrus et la constance légendaire c'est vraiment étonnant je sais pas à quoi ça correspond comme si on allait avoir un constance prime mais si on avait un constance prime elle se elle aurait évidemment un petit p donc je ne sais pas je pense que c'est un défaut de skin et donc c'est ce qui nous ont mis aucune idée si vous avez une idée n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis on voit bien donc en bas à droite pyrus passons à présent à ses skills parce que c'est ce qui nous intéresse et vous allez le voir c'est vraiment très intéressant le travail qui a été fait par lilith sur ce commandant alors le premier ce qu'il alors pyrus qui est le roi des pyrus achille reborn donc la naissance ou la renaissance plutôt d'achille ça donne donc rage recommand ça requiert on le voit bien c'est bien sur le savoir de tester la même extraction à gauche ça demande mille de rage et ça dit ça donne des indirects dommage factor jusqu'à 1400 alors 1400 c'est quand on est à 5 étoiles donc de 600 à 1400 et ça donc les deals direct dommage c'est c'est assez énorme à 1400 et ça augmente l'attaque normale du commandant de 20% ça va de 10 à 20% alors normalement là je ne fais pas un teasing mais en théorie on va voir si j'ai raison sur l'expertise quand on n'est que à 1400 soldo match factor on a en général une expertise qui va encore augmenter augmenter ces deals ces direct dommage regardez les trois arbres infanterie versatilité et défense on est sur quelque chose de plutôt sympa un bon commandant il pourrait être une bonne surprise même s'il n'est pas garnison en défense et il pourrait faire un très gros job sur le le pvp à noter là son arbre défense encore une fois ça peut être la bonne surprise d'un commandant légendaire de civilisation qui cette fois pourrait faire le taf lorsqu'il est mis en garnison sachant que oui ysg est aussi un commandant du départ et qui est intéressant en garnison donc continuons donc avec ses différents skills c'était le premier son second skill à présent la marche de la victoire un skill passif l'infant les unités d'infanterie dirigées par ce commandant augmente jusqu'à 10% donc de 3 à 10% la santé elles augmentent également leur marge speed elles sont lentes l'infanterie de 3 à 15% et les attaques normales ont un bonus en dmg de 20% c'est pas mal ça quand elles sont alors attention c'est quand elles sont à l'extérieur du territoire d'alliance ans c'est bien précisé à l'extérieur du territoire d'alliance uniquement bon c'est plutôt un très bon skill ce second skill le premier sympa le deuxième est très sympa je pense que c'est ça va être un commandant qui va être intéressant de tester troisième skill troisième compétence donc on le voit le bouclier et la sarissa donc je pense que n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je pense que la sarissa ça va être sa lance du coup le nom qu'on donne à sa sorte de lance les infanteries les unités d'infanterie dirigées par ce commandant augmente de 20% les attaques quand elles sont sur la map cette précision ça veut dire que cela ne s'applique pas en défense de bâtiment donc on est vraiment que dans le cadre d'un rallye ou dans le cadre de l'open field quand on est en garnison non ça ne fonctionne pas donc ça nous montre que c'est un commandant qui est plutôt fait pour le pvp ou le pvm en tout cas pour être sur la map quels que soient les troupes lancées en attaque on a 10% de chances de gagner un bouclier qui va absorber jusqu'à 500 de dommages pendant trois secondes avec un cooldown de 8 secondes 500 sur le bouclier pour lui même c'est bien pressé ça va 250 à 500 et l'infanterie attaque bonus il est de 10% quand on n'est qu'à une étoile et il monte enfin qu'à un point plutôt sur les cinq et il va jusqu'à 20% troisième skill plutôt pas mal effectivement franchement les skills sont propres sont simples ils sont pas énormissimes mais mais ils sont bien n'oublions pas que c'est un commandant de civilisation on passe au dernier skill avant l'expertise et là on arrive sur militari maestro le maestro de militaire ce commandant des commandants alors l'école les troupes dirigées par ce commandant prennent 20% de dommages en moins ça va de 5 à 20% et le si alors ça c'est intéressant puisque ça s'additionne au skill ça s'active avec le skill précédent si il y a un bouclier actif mais ça peut être avec n'importe quel autre commandant par exemple alexandre ou martel pour ne citer qu'eux si il y a un bouclier actif pendant qu'elles ont le bouclier les troupes donnent 10% de dommages supplémentaires donc ça laisse penser que pyrus peut être un excellent commandant secondaire ou du moins un bon commandant secondaire qu'ils feraient plutôt le job on en arrive à présent à l'expertise est ce que on retombe sur la première compétence la bataille de asculum asculin donc on n'est plus on n'est pas du tout sur une amélioration du premier skill comme je vous avais dit que c'était possible on est sur un nouveau skill pour l'expertise un skill passif quel que soit les types de troupes dirigées par ce commandant lorsqu'elle leur attaque normale lorsqu'il exécute une attaque normale donc ses attaques classiques il a 10% de chance de réduire l'attaque de la troupe de 30% pendant 3 secondes avec un cooldown de 8 secondes alors là franchement je suis un petit peu déçu mettez moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce skill mais personnellement je ne trouve pas terrible je le trouve un petit peu éclaté ils auraient pu faire nettement mais vraiment nettement mieux sur ce skill il est très décevant voilà tout ce qu'on sait au moment où je record cette vidéo de cette nouvelle unité de cette nouvelle unité cette nouvelle civilisation à noter une petite info supplémentaire un petit screen supplémentaire puisque on a eu aussi le unique du prix de la transmutation stone il n'est pas du tout de ce qu'on avait imaginé ou ce que je vous avais montré du premier nick il semblerait que la pierre de transmutation lorsque le magasin se resettent le magasin que vous avez pour acheter des attirails et bien ou des pièces d'attirail les codes de formation notamment où les pièces de testimonies des sages et bien regarder il ne coûte que 30 c'est pas énorme 30 les premières fuites qu'on avait parlé de 500 non 30 ça va ça se passe ça se passe plutôt bien et ça va être plutôt simple à obtenir et en avoir plein donc du coup on va pouvoir si encore une fois on a des items des attirails légendaires avec inscription on va pouvoir l'amortir tranquille et en avoir un grand nombre voilà pour la partie grèce les amis n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur cette civilisation évidemment je vais la tester et évidemment je vais vous en faire un retour petit retour en cette fin de vidéo sur mon kvk puisque vous avez été nombreux à me poser des questions vous le voyez malheureusement ça ne s'est pas aussi bien passé que prévu sur mon kvk puisque même si on s'était bien défendu et bien nous avons perdu le kvk vous le voyez en terre du roi il n'y a que deux royaumes qui l'occupent les portes sont totalement verrouillées pour nous sur le territoire la zone 5 on a même une balise retourné en zone 4 on se situe derrière notre porte de niveau 5 pour le moment cette porte est toujours protégée donc nos adversaires n'ont pas pu la prendre mais il déroule il déroule tranquillement en zarath ils vont commencer à se positionner il reste très précisément 14 jours deux semaines avant la fin de mon kvk et là on a perdu on s'est fait battre sur cette zone du centre tant pis est ce que vous posez aussi des questions est ce que ça va signifier qu'il va y avoir des migrations sur mon royaume et bien à ce stade je n'en sais rien ce que je peux vous partager c'est malheureusement un des joueurs qui s'est fait qui s'est fait zéro sur sur mon royaume il s'agit évidemment d'un donc je n'arriverai pas à lire mais c'est un 74 nv il a pris très précisément cette rallye on peut dire ton doc si si c'est ça qu'ont la traduction bref en tout cas le pauvre s'est fait rallye il est passé de 130 millions à 60 millions sur les 74 nv il a pris donc cette rallye au total le premier rallye vous avez le premier rallye et le dernier rallye le premier rallye il a déjà pris pas mal il avait une bonne défense avec flavus yss alors c'est pas la meilleure défense vous le savez actuellement la meilleure défense sont avec notre ami un eracluse c'est vraiment le boss eracluse yannisca ça peut fonctionner eracluse avec flavus c'est du très très lourd la flavus avec yg c'est pas mal sans être oufissime mais même regardez sur ce premier rallye même si au niveau des du nombre de morts c'est équivalent ça ne l'est pas du tout en termes de puissance moins 3,3 millions d'un côté moins 11,5 millions de l'autre forcément il ya plus de t5 con compérit du côté de de mon allié des 74 nv et surtout il a son hôpital qui a été immédiatement blindé sans parler des blessés légers et sur le dernier rallye malheureusement pour lui vous le voyez il prend masse mort 325 mille morts il ya plus personne à l'hôpital puisque l'hôpital est plein et d'autre côté le rallye lui ne mange que 54 mille morts il a vraiment pris très très cher malheureusement sur ce rallye ça fait partie du kvk mais c'est parce que ça a été très vite sur les zones on s'est vraiment fait déboîter très rapidement et petite particularité du rallye on n'a pas eu un rallye boadissé zugliang il n'a pas eu des rallyes boadissé zugliang mais il a eu des rallyes en riz 5 zugliang c'est probablement la meilleure combinaison actuellement moi j'hésite à chaque fois avec boadissé parce que je pro je possède pas henri 5 tour enfin je l'aime et pas expertisé mais henri 5 zugliang en rallye ça fonctionne c'est du très lourd c'est encore une fois le rallye du moment qu'on retrouve sur tous les kvk voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis sur la nouvelle civilisation grecque en commentaire ça fait toujours plaisir votre avis vos ressentis vos pressentiments vos predictions d'ici le 11 juillet si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au sale pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock